Marlon Brando est un célèbre acteur hollywoodien qui a remporté deux fois un Oscar et un Golden Globe. Un succès retentissant lui est venu après le rôle de Stanley Kowalski dans l'adaptation cinématographique du drame « Un tramway nommé désir ». Bien que, selon l'acteur lui-même, il ait ensuite détesté ce personnage toute sa vie, craignant les associations avec ce type bestial. Mais pour le reste de sa vie, l'ombre de l'anti-héros lui a emboîté le pas, se manifestant d'une manière ou d'une autre dans les rôles joués par Marlon Brando au cinéma. Marlon est née au printemps 1924 de Dorothy Penibaké et Marlon Brando SR. Enfant, le garçon s'appelait Bu. Maman était actrice et jouait sur la scène du théâtre d'Omaha, une ville du Nebraska. Elle a entretenu des relations amicales avec la future célébrité mondiale, l'acteur Henry Fonda. Le père de Marlon possédait sa propre entreprise d'aliments pour animaux et d'additifs chimiques. C'était une personne dure et despotique, interdisait aux ménages de montrer des émotions et de la tendresse. Le seul exutoire pour Dodie, comme on appelait sa mère dans la famille, était la musique, et l'adorait chanter, s'accompagnant au piano. Bu avait 6 ans, ses soeurs 11 et 8 ans, lorsque toute la famille a déménagé dans la ville d'Eventon près de Chicago. La grande dépression a commencé. Brando SR. C'est vu offrir un poste de directeur des ventes dans une société de calcium, ce qui était une bonne solution pour lui face à son propre déclin des affaires. Dodie ne voulait catégoriquement pas partir, car il n'y avait pas un seul théâtre à Evanston, mais elle n'osait pas se disputer avec son mari. Elle a commencé à boire encore plus, la jeune gouvernante Hermès s'est occupée des enfants, auxquels le garçon est devenu très attaché. Les enfants ont été envoyés à la prestigieuse école Abraham Lincoln, mais Bu s'est longtemps éloigné de ses pères. Il se sentait abandonné par tout le monde, sa mère ne s'occupait pas de lui, Hermès démissionnait et partait, son père ne le grondait, et ne lui faisait on que pour la moindre offense, et parfois juste comme ça. Le sentiment de l'injustice de ce monde s'est installé chez le garçon, et a pris des racines amères. Cependant, il avait un ami. Wally Cox, 11 ans, aimait le cinéma, et était accro à son camarade de classe Bu. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les images qui venaient d'être apportées au cinéma. Puis, pour la première fois, le garçon a pensé qu'il pourrait aussi devenir acteur. Bientôt, Dodie a pris les enfants, et est passé d'un mari autoritaire à sa mère à Santa Ana, une ville de Californie. Maman boit encore, mais reprend l'éducation de ses filles. Francis s'intéresse sérieusement à la peinture, et Jocelyn décide qu'elle suivra les traces de sa mère, et jouera sur scène. Bu était déjà adolescent, et était douloureusement conscient que plus personne ne se souciait de lui. Il a commencé à se comporter de manière provocante, et, à l'école, il s'est constamment heurté aux enseignants, et à ses pères, mais il a réussi dans le sport. Pendant ce temps, Brando SR a rendu la famille, et a déménagé tout le monde dans un petit village de l'Illinois, où tout le monde s'est installé dans une grande maison fournie par une ferme qui a embauché un homme à un poste de direction. Bu s'est intéressé à la musique, et devenu batteur dans un groupe amateur. De plus, il y avait un club de théâtre à l'école, et il dépeint avec enthousiasme des méchants dans des performances. Mais il ne savait pas du tout jouer des personnages romantiques ou comiques, alors il a rapidement abandonné, et a commencé à lire des livres que sa mère avait en abondance. Comme beaucoup à cette époque, Brando a commencé à écouter des émissions de radio, et a essayé d'imiter les voix des artistes. Puis il a commencé à parodier son entourage, et s'est comporté de plus en plus, avec arrogance envers ses amis et professeurs, ce pourquoi il a été puni à plusieurs reprises. Pour maîtriser le jeune rebelle, son père l'envoya à l'école militaire de Chatuc, où il étudia autrefois. Buys trouva des activités convenables. Il devint un habitué de la salle de lecture, visita avec enthousiasme le cinéma et démontra son talent d'acteur au professeur local d'anglais, Irle Wagner, récitant par cœur des passages de William Shakespeare. Il est entré sur la scène du théâtre local, ayant déjà bien mieux géré le rôle assigné et remporté les applaudissements du public. Après cela, l'enseignant a écrit une lettre admirative aux parents de Marlon, les convaincant que leur fils avait un don d'acteur incontestable, qui ne devrait pas être enterré dans une école militaire. Le père était furieux. Selon lui, tous les acteurs étaient homosexuels, et leur profession était honteuse. Mais c'était trop tard. Le jeune homme têtu et entêté a quitté l'école, et est allé à New York, où vivait sa sœur. Il s'est inscrit dans un studio de théâtre, et a étudié brièvement à l'école de recherche sociale, où il y avait une classe de théâtre. La Seconde Guerre mondiale était toujours en cours, lorsque Marlon a fait ses débuts à Broadway dans The Love Mom. Le public et la critique ont été ravis de son apparition sur scène, en tant que Stanley Kowalski dans la production d'Elia Kazan de Astrid Karnam et Désiré. Il a commencé à être appelé l'espoir de la scène théâtrale américaine, mais Brando s'intéressait peu au théâtre. En 1950, il fait sa première apparition au cinéma en jouant Ken, un vétéran de la guerre paralysée, dans The Men de Fred Zinman. Immédiatement après cela, il a joué dans l'adaptation cinématographique de la pièce, Astrid Karnam et Désiré de Tennessee Williams. Son Stanley à l'écran, sensuel, sexy, comme un animal éternement affamé, a frappé le public. Même la célèbre Villain-Lex est quelque peu perdue dans son passé, bien qu'elle ait reçu une statuette aux Oscars pour le rôle de blanche. Brando était tellement immergé dans son personnage que pendant un certain temps, il s'est comporté de la même manière dans la vie. L'acteur a commencé à être perçu comme une personne grossière et déséquilibrée, et il a décidé de ne pas en dissuader les autres. L'ombre de Kowalski le hantait dans le prochain film de Kazan, Viva Zapata. La demande pour l'acteur est devenue effrénée. Il a été invité à des rôles de film par d'éminents réalisateurs, mais Brando a joué dans le drame peu connu de Laszlo Bundek, The Savage, jouant le chef du groupe Black Rebel, Johnny Streblay, et frappé à nouveau l'endroit. Il est devenu l'idole de la jeunesse, incarnant à l'écran l'image d'un motard qui va à l'encontre des normes généralement admises. Le suivant était Marc Anthony dans le drame historique Jules César, et l'acteur a reçu le premier Oscar pour l'incarnation de l'image de l'ancien boxeur Terry Malloy, qui s'est engagé sur la voie de la lutte contre la clique syndicale criminelle en le mélodrame policier 11 ou à terrefront. Marlon est devenu le plus jeune lauréat du prix tant convoité, mais lui-même y a réagi très prosaïquement. Il a utilisé la figurine pour bloquer la porte de la maison. Il convient de noter que le rôle du personnage principal devait être joué par Frank Sinatra, avec qui un contrat a même été signé, mais le producteur a insisté sur la candidature de Brando, et n'a pas perdu. Les années 60 dans la carrière créative de l'acteur ont été moins réussies, malgré plusieurs rôles majeurs. L'étoile de Brando s'est ravivée en 1972, lorsqu'il a joué dans le drame Gangster de Francis Ford Coppola le parrain. Son personnage, dont Vito Corleone, a parcouru un long chemin à l'écran, d'un gentleman brillant et grisonnant à un vieil homme bâclé et négligé. Le jeu de l'acteur était brillant, malgré le fait qu'au début, les producteurs ne voulaient pas le voir dans le film, ayant entendu parler de son comportement atypique sur le plateau. Marlon a reçu un autre Oscar, mais il n'est pas apparu à la cérémonie, en voyant à la place une fille nommée Sacha Lickfitte de la tribu Apache. Elle, à son instigation, n'a pas non plus accepté la statuette, attirant ainsi l'attention du public sur les problèmes de discrimination à l'égard des peuples autochtones américains. C'était l'une des actions de défense des droits civiques de Brando, dont il a tenu plusieurs, démontrant une position politique claire. Séparément, il convient de mentionner le chef-d'œuvre visuel de Francis Ford Coppola Apocalypse Now, 1979, qui racontait métaphoriquement les côtés sombres de la personnalité humaine, exposés par la guerre. Brando, qui incarne l'ancien colonel Kurtz, qui s'imagine être Dieu, est dans le cadre pendant plusieurs minutes, mais son apparition tant attendue a si époustouflante, qu'elle vous attire encore et encore. Un autre rôle très médiatisé de Brando, dans les années 70, était l'image du veuve vieillissant Paul, dans le drame Last Tango in Paris de Bernardo Bertolucci. La partenaire qui jouait sa jeune maîtresse Jeanne était Maria Schneider. Le public a suivi avec impatience la renaissance spirituelle de Paul, vivant avec l'acteur toutes les vicissitudes freudiennes. Pour l'incarnation de ce rôle à l'écran, Brando a de nouveau été nominé pour un Oscar, mais il n'a pas obtenu la statuette, qu'il avait auparavant traité avec tant de mépris. Néanmoins, le film est entré dans le fond d'or du cinéma mondial. Au début des années 80, Marlon Brando a annoncé sa retraite d'acteur. Il a décidé de se lancer dans l'écriture, mais par la suite, il a joué occasionnellement dans des films. Dans les années 80, des films avec sa participation sont apparus sur les écrans, Formula, Drie, Cison, Nekome, un total de 10 films, dans la plupart desquels l'acteur est apparu dans de petits rôles. L'un de ses derniers rôles était l'image d'un psychothérapeute dans le mélodrame Don Juan de Marco, où le jeune Johnny Despa brillait. Dans des interviews et des lettres, Brando a mentionné à plusieurs reprises des victoires sur le plan personnel. Il a nommé Marlène Dietrich et Ingrid Bergman, Véronica Lacque et Joanne Crawford. Lors du tournage d'un tramway nommé Désir, il a avoué qu'il rêvait d'une liaison avec Vivian Leig, mais c'est à cette époque qu'il entame une relation avec la principale beauté d'Hollywood, Marilyn Monroe. Cependant, la star de cinéma lui a rapidement préféré le dramaturge Arthur Miller. De nombreux romans n'ont pas empêché l'acteur de se marier et de divorcer plusieurs fois. Sa première épouse était l'actrice indienne Anakashfi, en 1957. Un an plus tard, leur fils Christian devient né, et un an plus tard, un divorce a eu lieu. La deuxième épouse du magnétique Brando était l'actrice mexicaine Movita Castanade. Même une différence d'âge de 6 ans n'a pas interféré, bien que Movita ait compris qu'il était peu probable qu'elle puisse lui attacher un bel homme pendant longtemps. Dans ce mariage, qui a duré 2 ans, Marlon a eu un fils, Miko Castanadeau. Après le divorce, la relation avec Movita ne s'est pas terminée, en 1966, leur fille Rebecca est née. A cette époque, Brando était déjà mariée à l'actrice thaïcienne Taritha Toripia. Son élu avait 18 ans de moins, a donné naissance à deux enfants, Simon Théotard et Taritha Chenet. Marlon a adopté la fille de sa femme, Memiti, née de son premier mariage. Ensemble, ils ont vécu 10 ans. Officiellement, Brando ne s'est jamais remariée, mais a vécu avec sa gouvernante, Maria Christina Ruiz. Dans ce mariage civil, 3 autres enfants sont apparus, Nina Priscilla, Miles Jonathan, Timothy Gahan. Dans le livre autobiographique Son ami Mott et Centaume, Marlon a admis que des relations homosexuelles se sont également produites dans sa vie, mais il n'en avait pas du tout honte. Ayant fait un tel coming out en 1976, l'acteur a même plaisanté en disant que cela ne le dérangeait pas, si la presse lui attribuait une relation amoureuse, avec son seul ami Jacques Nicholson. A la fin des années 90, l'ancien premier bel homme d'Hollywood a commencé à souffrir d'obésité causée par le diabète et une maladie du foie. Son poids dépassait 130 kg, des problèmes pulmonaires ont commencé. Mico Castando, que l'acteur a arrangé pour travailler comme agent de sécurité pour son ami Michael Jackson, a emmené son père Orange, où Brando a pu respirer l'air frais sur la véranda ouverte. Malgré son état grave, et son manque d'oxygène, Marlon, quelques jours avant sa mort, envisage la possibilité de travailler sur un scénario sur lui-même. Avant que l'acteur ne soit emmené à la clinique médicale Ronald Reagan, il a dicté au magnétophone des instructions détaillées sur ses propres funérailles. Les noms des invités, ceux qu'il ne veut pas voir, comment commencer la cérémonie, et comment se terminer point. Il a légué ses cendres, pour qu'elles soient dispersées sur l'océan, avec les cendres de son ami d'enfant Solly Cox, dont l'urne était conservée chez lui depuis la mort de ce dernier. Le 1er juillet 2004, la légende hollywoodienne est décédée d'une insuffisance respiratoire, refusant les procédures de réanimation. Les funérailles ont eu lieu strictement selon sa volonté, et les cendres après la crémation ont été divisées en deux parties, et dispersées sur l'océan près de Tahiti, et sur d'îles vallées en Californie.